Palme d'or est attribuée à le film de Rauvén Oestlund V.S. Je voulais faire quelque chose avec vous, ensemble, pour célébrer ce moment. Alors je vais faire un compte à bout. 3, 2, 1, et ensemble, on va crier ensemble. Un cri de bonheur, un cri de joie. On y va, 3, 2, 1. Bonsoir, bonsoir, Uben Oestlund. Bravo, bravo pour cette magnifique Palme d'or. Il a des yeux. Magnifique sac, plastique, yes ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la Palme d'or ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Attention. C'est... Incroyable ! On va... Voilà, il faut l'ouvrir. Oh là là ! Vous avez déjà vu une Palme d'or de si près, Christine ? Non, mais j'aime bien le monsieur qui l'a reçu. Thank you. Bravo encore. Merci d'avoir apporté votre Palme d'or avec vous. Vous l'emportez partout avec vous ? Oui, absolument. Là, donc, voilà. Là, on prend ça, on montre ça dans les clubs et tout. Quand on commence à jouer au hockey sur glace, on fait la même chose en Suède. Tous les membres de l'équipe, ils emmènent ça dans les villes où vous étiez élevés. Et donc, aussi, pour recruter de nouveaux talents pour l'industrie du cinéma aussi. On peut la sortir de son coffret ? Ah oui, non, voilà, elle est là. Oh là là, merci beaucoup. Moi non plus, c'est la première fois où on peut la toucher ? On a envie de la toucher. On vient de revoir les images de votre couronnement. Vous avez fait crier tout le palais des festivals de Cannes. C'était un fantasme de faire crier de joie comme ça une salle aussi nombreuse et avec autant de personnalité ? Vous savez, j'avais l'idée, en fait, non, mais c'est génial, je le vois pour la première fois. J'avais l'idée qu'on voit des gens en smoking et tout, qui crient. Et ça, c'est une image merveilleuse pour les photographes. C'est merveillé, David Lynch. C'est quand même un fantasme de cinéaste. Non, non, c'est merveillé. Ça faisait 66 ans qu'un Suédois n'avait pas remporté la palme. C'était aussi ça, votre cri de joie ? Non, mais c'était merveilleux, bien sûr. Et quand on voit tous les réalisateurs qui ont gagné la palme d'or, on est très humble. C'était la 70e, un grand anniversaire. Absolument, avec les diamants et tout, oui. C'est une palme d'or spéciale avec les diamants, ben oui. Il y a des éclats de diamants. C'est la 70e. C'est comme si nous, les Français, ont gagné l'Eurovision. Vous, vous avez eu à bas. Ah oui. Absolument. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on a dit, que durant l'écriture de ce film, vous aviez quand même en tête la compétition et, par exemple, le festival de Cannes ? Oui, oui, on voit Thierry Notary, le mec qui est sur la table, quand j'ai écrit cette scène, je voulais qu'il joue devant des gens habillés en smoking et tout, pour le montrer à Cannes devant les gens en smoking et tout, pour que les gens se regardent. C'est un peu plus tard. ... ... ... ... ... ... ... Ce square, ce carré, vous l'avez vous-même dessiné, réalisé, c'est une oeuvre d'art ? Oui. Le square, c'est un lieu symbolique. On a créé avec un ami, et on l'a mis dans deux villes en Suède, deux villes en Norvège, et c'est un peu comme un passage piéton. Donc là, c'est quelque chose, une invention assez incroyable. Et donc, les voitures doivent faire attention aux voitures. Donc c'était quelque chose qui doit être déplacé au milieu de la ville, et comme ça, on voit comment s'occuper des autres, faire confiance aux autres, créer un nouveau contrat social avec des valeurs humanistes. C'était ça l'idée, et c'était ça le prémisse. Et après, j'ai écrit le scénario. L'unanimité du jury a désigné The Square et vous comme la palme d'or du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Vous êtes un grand réalisateur, et vous avez des ambiguïtés extraordinaires, car à la fois, il y a beaucoup de symboles, vous venez d'en écrire une avec The Square, mais il y a aussi cette capacité qu'on évoquait cet après-midi avec Marion à créer des situations dérangeantes. À gêner. Vous avez l'art de gêner, c'est-à-dire l'art d'aller chercher chez les gens, je trouve, cette part un peu misérable qu'on cherche à cacher, même ce qu'il y a de rétrécis en nous, ce qu'il y a de petits en nous. Et vous avez l'art de pointer le doigt dessus et nous mettre terriblement mal à l'aise. Elle est déjà dans Snow Therapy, je trouve. Oh great, thank you. S'il vous plaît. C'est l'idée, en tout cas. Tout à l'heure, Ruben parlait de cet acteur extraordinaire, Terry Notary, qu'on a vu, qui est un animal performeur et qu'on a vu beaucoup dans la trilogie de La Planète des Singes et c'est lui qui est au centre, qui est sur l'affiche et qui est dans cette scène insensée où des gens en tuxedo et robes de soirée ne bougent pas alors que l'un d'entre eux se voit approché par l'homme. Bien. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est très drôle. Ah oui, ça me fait mal à l'aise, oui. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure, vous y pensiez en l'écrivant, en vous disant on va projeter ça dans la salle lumière, ils seront tous en succès d'eau et ils vont se regarder en disant qu'est-ce que j'aurais fait. Oui, oui, absolument. Quand on a passé le film, les gens, ils ne pensaient pas comment ils étaient habillés. Mais vous dites aussi qu'en préparant l'un de vos films précédents, notamment The Play, vous avez vu dans la rue des enfants, des jeunes garçons se faire dépouiller par d'autres jeunes garçons. Il n'y a pas un adulte qui bougeait. Et ça vous a vachement choqué. Oui, absolument. C'était le point de départ du projet de The Square. J'ai parlé à mon père à ces questions. Il y a des vols. C'était en 2008, justement. J'ai parlé à mon père. Il m'a dit... Bon, lui, il était élevé dans les années 50 à Stockholm. Et il m'a dit que ses parents... Là, ils ont mis l'adresse autour du cou, là où il habitait, et l'ont envoyé jouer tout seul au centre de Stockholm à 6 ans. Et on va voir maintenant que l'attitude par rapport aux autres attitudes, c'était... Bon, les gens, les adultes, ils aident les enfants. Mais maintenant, quand on regarde, là, on voit les autres adultes, c'est des gens qui menacent les enfants. Donc il y a un changement sociétal. On est beaucoup moins capable d'interagir avec les enfants. Vous êtes déjà en train d'écrire le film qui va être sélectionné pour le 68e Festival de Cannes ? Non, pas le 71e, le 63e, je pense. Dans le 3e. The Square, sur tous les écrans, c'est vraiment la Palme d'Or. Le 18 octobre, on foncera voir The Square. Merci beaucoup, Ruben Osland, d'être venu ce soir avec cette Palme d'Or fabuleuse, certi de diamant, puisque c'était celle du 70e anniversaire de Cannes. Merci beaucoup. Merci, Christine, bravo. Merci à vous tous. Sous les jupons de l'histoire, c'est tous les samedis à 14h25 sur Chéri 25. Le premier numéro est consacré à Colette. Le second est consacré à Sarah Bernard. C'est 14h25. Je vous indique l'horaire de votre propre émission. Demain, dans cet avou, on reçoit Patrick Sébastien. Il est possible de revoir cette émission dès 23h30 sur France 5. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Ouais, Christine. Tout de suite, on retrouve André Libre et Claire Chazal. Et on se retourne vers Sébastien, qui est là derrière vous, pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. À demain, on vous embrasse. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.